... Il a 23h, bonsoir à tous et merci de nous suivre. Eh bien, à tout de suite les titres à la ligne de l'actualité. Le ministre malien des Affaires étrangères a été reçu en audience ce vendredi par le chef de l'État, la Sanoitara, au palais présidentiel. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On en parle dans cette édition. À l'occasion de la célébration de la journée internationale de la lutte contre la corruption, la volonté du gouvernement ivoirien de lutter contre la corruption a été réaffirmée. Bientôt, une stratégie prendra forme, offensive annoncée du gouvernement contre le phénomène. Le premier simulateur de vol à usage militaire a été inauguré ce matin à l'état-major de l'armée de l'air. En présence du chef de l'état-major général des armées, cet équipement permettra à nos pilotes d'affiner leur entraînement, à suivre le récit de notre porteur à Boussinogo. Voilà pour l'essentiel. – Oui, bonsoir à tous et merci de vous suivre. On ouvre ce journal avec ce télégramme officiel du président de la République Alassane Ouattara. Monsieur le président et chers frères, télégramme donc adressé au président togolais Fort Isuzima Yassime Eyadema, président de la République togolaise. Le télégramme qui dit, je cite, « Monsieur le président et chers frères, j'ai appris avec consternation la triste nouvelle de l'explosion accidentelle d'un convoi logistique de la force MINUSMA a survenu le 8 décembre 2021 dans la zone de Bandiagara, dans la région de Mopti, au centre donc du Mali, qui a causé la mort de sept casques bleus togolais et trois autres blessés selon un bilan provisoire. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre excellence, au peuple et au gouvernement togolais, et bien de même qu'aux familles éplorées, mes condoléances les plus affristées et mes sentiments de profonde compassion. Je prie également votre excellence de bien vouloir transmettre aux blessés mes voeux de prompte rétablissement très haute et fraternelle à considération. » Et puis, nous le disions à l'entame de cette édition. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a reçu ce vendredi le ministre malien des Affaires étrangères, porteur d'un message du président par intérim du Mali au chef de l'État, au terme de l'audience qui lui a été accordée par le président Alassane Ouattara, il a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays, le Mali et la Côte d'Ivoire. Jérôme Kofiabola. Les relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire, toujours au beau fixe. C'est du moins ce qu'a indiqué le ministre malien des Affaires étrangères, reçu ce vendredi au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Porteur d'un message du président de la transition du Mali au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le ministre malien a en outre précisé que sa rencontre avec le chef de l'État ivoirien va dans le sens du renforcement de la coopération entre les deux pays. Je suis à Abidjan, porteur de messages du président de la transition malienne, son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État. Message adressé à son excellence Alassane Ouattara, qui est président de la République de Côte d'Ivoire, qui est notre aîné à tous, pour pouvoir lui présenter l'évolution de la situation au Mali, qu'il connaît déjà dans tous les détails, mais pour pouvoir lui apporter des éléments d'appréciation par rapport aux défis auxquels le gouvernement de transition au Mali est confronté, mais aussi faire état d'un certain nombre d'efforts qui sont en cours actuellement, et voir ensemble les perspectives. Dans l'ensemble, on peut retenir que ça ne peut aller que dans le sens du renforcement, des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, des relations de fraternité, des relations d'interdépendance, mais aussi de solidarité dans la difficulté. Pour le ministre malien des Affaires étrangères, le Mali et la Côte d'Ivoire étant deux pays de la CEDEAO, il est tout à fait important que le président ivoirien Alassane Ouattara, l'un des chefs d'État les plus écoutés, soit toujours imprégné de l'évolution de la situation au Mali. Et puis toujours au palais présidentiel, sachez également que deux protocoles d'accord ont été signés, des protocoles d'accord portant respectivement sur la formation et l'agriculture, qui ont donc été signées ce vendredi au palais présidentiel, en présence du président de la République Alassane Ouattara. Des signatures qui interviennent après la découverte d'un champ pétrolier au large de chaque ville, il y a environ deux mois. Le récit de Jérôme Kofiaboulin. Dans deux ou trois ans, la Côte d'Ivoire va compter parmi les pays grands producteurs de l'or noir, grâce au champ pétrolier baleine au large de Jacquesville. Deux protocoles d'accord pour marquer la phase d'exploitation de ce champ ont été signés ce vendredi au palais présidentiel, seulement deux mois après sa découverte. Il s'agit en fait d'un contrat de partage de production. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le président directeur général du groupe ENI ont salué à sa juste valeur l'événement. On est venu ici à annoncer la découverte au président. Et en deux mois, en deux mois, ça c'est extraordinaire. On a déjà partagé, et le gouvernement a déjà approuvé le plein développement. C'est quelque chose d'extraordinaire. Normalement, il faut un an, deux ans pour arriver à approuver, surtout pour un champ si important, plus de 2 milliards de ressources en place. C'est la stratégie contractuelle déjà approuvée. Et nous, on a établi tout le parcours. Et on pense, on s'est engagé en 16 mois, depuis la découverte, à mettre en production la première phase du projet. Dans les années à venir, la croissance économique sera encore plus forte. La pauvreté sera encore en plus forte réduction. Et surtout, ce que j'apprécie, c'est que le groupe ENI s'occupe également de l'aspect décarbonisation de la production, et également de la formation de nos jeunes, en plus de la création d'emplois pour nos jeunes. Donc, M. le Président, ça veut dire qu'elle est ma joie, elle est grande. Je voudrais vous féliciter et dire que nous connaissons le sérieux du groupe ENI, qui est reconnu par tous. Et je sais que ce sera une collaboration fructueuse. Je vous réitère toutes mes félicitations et toute notre reconnaissance. Et on attend d'avoir les effets positifs de cette grande découverte. Comme signataire du premier protocole pour la partie ivoirienne, Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Et pour la partie ENI, le directeur général de NICOTE d'Ivoire, Sergio Lahoura. Ce protocole d'accord porte sur l'identification des opportunités de coopération dans les domaines de la formation, l'agriculture et la lutte contre la déforestation. Le deuxième protocole d'accord, lui, est spécifique à la coopération avec l'Institut national polytechnique Félix Soufouet-Boigny, INPHB, le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Adam Andi Awara, et le DG ENI Côte d'Ivoire, Sergio Lahoura, ainsi que le chef Denis Offstream. M. Brusco en sont les signataires. Et on parle à présent de la lutte contre la corruption. Les ministres en charge de la bonne gouvernance, de la fonction publique, de la santé ont co-animé un point de presse sur les actes de corruption constatés dans les services publics. Cela à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la lutte contre la corruption. Certaines pratiques peu honorables identifiées sont la facturation de certains services gratuits, le trafic illicite de poches de sang et bien d'autres. Tous ont réaffirmé la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de mettre hors d'état de nuire toutes les pratiques de corruption. Le phénomène de la corruption continue de prendre de l'ampleur dans le secteur de la santé, avec la facturation des soins réputés, gratuits dans les établissements sanitaires publics, le détournement de patients, des voies normales vers des cliniques privées, le trafic illicite de poches de sang et les conflits d'intérêts et abus de fonction. Avec la pandémie de Covid-19, le système de santé est exposé à des risques de corruption supplémentaires. Dans ce contexte, il apparaît plus que jamais important d'intensifier les efforts de lutte contre la corruption, de renforcer en particulier l'intégrité des agents de santé. La corruption, un phénomène à bannis des services de santé, selon le ministère de tutelle. L'inspection générale de notre ministère va se saisir de ce dossier et poursuivre pour que des mesures vigoureuses soient prises pour arrêter ce cancer qui ronge le système de santé de notre pays. Je voudrais donc vous dire que cette situation restera pas impunie et que dès que nous aurons la fin des investigations complémentaires, on reviendra pour annoncer donc la conclusion de cette investigation. De ce fait, le ministère de la fonction publique appelle l'ensemble des agents de l'État à adopter les bonnes pratiques. La fonction publique jouera son rôle à leur côté pour aider à la sensibilisation et à changer d'approche. Chacun en ce qui le concerne jouera son rôle pour que très rapidement ces vieilles pratiques soient inscrites dans nos archives. La corruption, un handicap au développement économique. Pour y remédier, le ministère en charge de la lutte contre la corruption continue de mener des opérations de démantèlement, dénommées opérations coup de poing, dans les services publics. Et justement, dans l'objectif d'accentuer la lutte contre la corruption, une stratégie nationale sera bientôt mise en place en Côte d'Ivoire. Il s'agira d'associer à cette lutte plusieurs structures relevant et les marchés publics et les autres secteurs de développement. C'est ce que nous dit Alvar Assa. La lutte contre la corruption est un combat qui se poursuit des plus belles en Côte d'Ivoire, avec le gouvernement, les structures de régulation et bien d'autres acteurs de développement. Avec la journée internationale de lutte contre la corruption, ensemble, ils entendent œuvrer pour mener à bien leur mission. En termes de marché public, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a beaucoup de dispositions qui sont prises. Et avec la digitalisation totale des procédures de passation et d'exécution des marchés pour 2022, je pense que nous aurons fait un pas en avant dans la lutte contre la corruption. La corruption se fait toujours entre deux personnes, au moins. Il faut agir sur les capacités de ces personnes, faire connaître la réglementation, faire connaître les risques aussi que les gens prennent en posant un certain nombre d'actes. Et nous renforçons les capacités de ces acteurs-là, afin que les gens évitent les raccourcis et surtout qu'ils abandonnent un certain nombre de clichés selon lesquels il faut payer de l'argent pour tenir un marché. Toutes ces structures veulent donc agir ensemble pour dire non à la corruption et autres infractions assimilées, mais oui au développement de la Côte d'Ivoire par la bonne gouvernance, comme le souhaite le président de la République, Alassane Ouattara, selon les responsables de ces structures. Il n'y a pas que le gouvernement qui est concerné par la lutte contre la corruption. Il n'y a pas que vous qui êtes engagé contre la lutte contre la corruption. Tout le monde, tous les Ivoiriens doivent se sentir concernés par la lutte contre la corruption pour que nous y arrivons. Par ailleurs, ces structures voudraient bien les mois à venir mettre en place une stratégie nationale pour éviter les facteurs de risque de corruption tant dans les marchés publics que dans les autres secteurs d'activité. Et ce 10 décembre, le monde entier commémore la journée internationale des droits de l'homme. Ici en Côte d'Ivoire, c'est la commune de Portbouy qui a abrité les festivités, marquant cette commémoration occasion pour la société civile, le Conseil national des droits de l'homme et les ONG des droits de l'homme de se prononcer et surtout d'échanger avec les populations sur la question. Eric Coré. La commune de Portbouy, devenue capitale des droits de l'homme, ce 10 décembre 2021, pour la circonstance. Membres de la société civile, organisations non gouvernementales des droits de l'homme, organismes internationaux, diplomates, sont présents. Ils se sont donné rendez-vous ici, à Portbouy, pour promouvoir les droits de l'homme en général. Le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à travailler, le droit de bénéficier d'une bonne éducation, entre autres. C'est la 73e commémoration internationale et la Côte d'Ivoire ne peut rester en marge de cet événement. C'est pourquoi Nabi Zata Sangari, président du CNDH, rappelle l'importance de cet événement. C'est le premier test des droits de l'homme qui a été pris sur les décombres de la guerre mondiale pour mettre tout le monde d'accord sur les grands principes en matière de sécurité, en matière de coopération, en matière de collaboration. Et donc pour nous, défenseurs des droits de l'homme, acteurs des droits de l'homme, il est toujours bon de mobiliser l'opinion ce jour-là autour de la problématique des droits de l'homme. C'est le 10 décembre 1948 que les 58 États membres de l'ONU, qui constituaient alors l'Assemblée générale, ont adopté la déclaration universelle des droits de l'homme. Et voici une actualité qui devrait rejouir le cœur des pilotes de l'armée de l'ère ivoirienne. Ils pourront désormais effectuer une partie de leur formation sur simulateurs de vol. Ici en Côte d'Ivoire, le premier simulateur de vol à usage militaire a été inauguré ce matin. L'état-major de l'armée de l'air, en présence du chef d'état-major général des armées, cet équipement permettra à nos pilotes d'affiner leur entraînement. Abou Sanoukou. C'est le premier simulateur de vol ALX63 de l'Académie des métiers de l'armée de l'air. Intégrés dans un bâtiment dédié, modulable et démontable, cet équipement innovant est composé de plusieurs modèles de vol, tous opérés par l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Il permettra aux pilotes ivoiquiens de maintenir leurs compétences et aux élèves pilotes d'effectuer une partie de leur formation en Côte d'Ivoire. La réception de ce tout nouveau simulateur de vol, par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Dumbia, vient renforcer les capacités de l'armée de l'air. L'acquisition de simulateurs modernes, qui cadre parfaitement avec la dynamique de montée en puissance de l'armée de l'air, permettra de renforcer la coopération avec les entreprises et l'administration de la plateforme aéroportière. L'armée de l'air deviendra ainsi un centre névragique de cette plateforme aéroportière en termes de formation au pilotage. Le simulateur de vol ALX63 est entièrement équipé, entretenu et développé par un partenaire technique français représenté en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous d'être un pôle d'expertise dans l'acquisition, l'intégration et la maintenance des équipements sensibles et stratégiques. Le chef d'état-major général des armées Lassina Doumbia a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour l'acquisition de ses simulateurs de vol. Disposer d'un outil majeur de formation et d'entraînement dans une spécialité aussi précieuse que le pilotage d'Auronef a constitué une ambition légitime pour les forces armées de Côte d'Ivoire. L'objectif est d'acquérir l'autonomie dans la formation et l'entraînement de ses personnels parce que la performance se nourrit de connaissances et de capacités, parce qu'également la capacité opérationnelle est un tout indivisible qui comporte le recrutement, la formation et les équipements. Je voudrais à ce stade exprimer toute ma reconnaissance à son Excellence, M. le Président de la République, chef suprême des armées, pour sa vision prospective laquelle place l'armée au rang d'acteur majeur dans la riposte face aux menaces sécuritaires multiformes, au nom desquelles le terrorisme. Le simulateur de vol ALX-63 est paramétré pour recréer les conditions de vol de plusieurs classes d'avions. La Côte d'Ivoire devient ainsi le seul pays africain à détenir ce type de simulateur dans un cadre militaire hormis le Nigeria et l'Afrique du Sud qui, eux, en possèdent dans le cadre de l'aviation civile. Et quittant le ciel pour la terre, autre bonne nouvelle depuis ce 10 décembre, le tronçon cité-sire au Chudangré dans la commune de Kokodi est ouvert à la circulation. Les travaux d'ouverture de voies et de bitumage de ce tronçon long de 4,6 km se sont achevés le 2 décembre dernier et ont coûté 16 milliards de Français EFA, tronçons ouverts officiellement par les ministres de l'équipement et de l'entretien routier. C'est le docteur Amédée Kouakou. Jean-Louis Pembo. Kokodi-Angré, secteur Yorogobité. Cette copie de ruban vient marquer l'ouverture officielle à la circulation de cette voie, reliant le Chudangré au carrefour Abata sur le boulevard Mitran. Une ouverture que les automobilistes du secteur appelaient de tous leurs voeux. Et pour cause ? Avant même, ici on m'a parlé au nouveau Goudron, c'était pas bon avant. Ça nous fatiguait, ça gardait nos voitures. Les clients m'a refusé même. Nous même souvent quand on a des clients, on te fait des bonnes propositions, mais à cause de la voie là c'est vraiment difficile. Arrivons au carrefour ici, souvent tu as envie d'aller là-bas, tu es obligé d'aller contre dire derrière là-bas. Vraiment, on se dit, vraiment on est content. Un ouf de soulagement pour les automobilistes, mais également pour les opérateurs économiques de la zone. Nous sommes des opérateurs économiques. En plus de cela aussi, ça va faciliter le transport de nos marchandises dans les différentes communes d'Abidjan. 4,6 kilomètres de tronçons qui faciliteront le déplacement de la population, notamment en cette période de forte affluence sur une route. Lorsque vous êtes au Chudangré et que vous voulez aller sur le boulevard Mitterrand pour arriver au carrefour Abata, vous êtes obligé d'aller faire un très grand détour. C'est pour ça qu'on a fait cette voie qui va permettre de partir du Chudangré pour aller directement arriver au carrefour d'Abata. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes de congestion, de trafic à l'intérieur de la ville d'Abidjan et le président nous a demandé de faciliter la circulation à l'intérieur de la ville. Donc ce projet est extrêmement important. La construction de ce tronçon de deux fois deux voies s'est faite en 20 mois. Il a coûté 16 milliards de francs CFA. Le ministre de l'équipement et de l'entretien routier Amédé Kofi Kouakou qui est accompagné de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire était hier, jeudi 9 décembre, sur la route de l'Est pour constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du tronçon à Amédé Kouakou, à Amédé Kouakou, a également visité les travaux de construction du deuxième pont sur le fleuve de la Comoe dans le village d'Anneko-Diokro, dans la soffecture d'Agnassué. A l'issue de cette visite, le ministre de l'équipement de l'entretien s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Direction la région du Poro, précisément à Korogo, où notre reporter Eugène Atoubé a pu noter cette satisfaction, ce bonheur pour les étudiants résidents de la cité universitaire de l'université Péléphéro-Gancoulibaly, de regagner la résidence universitaire. Celle-ci avait été fermée pour travaux pendant plus d'un mois et demi. Aujourd'hui, réhabilité et habité de nouveau par les pensionnaires, un nouveau contrat social a été établi entre administration du centre régional des oeuvres universitaires, étudiants et autorités. Les étudiants ont été appelés au civisme et à la responsabilité. Eugène Atoubé. Il est 13h à Korogo, à la sortie de la ville de l'université Péléphéro-Gancoulibaly. Au sorti du déjeuner servi au restaurant universitaire, les étudiants convergent vers le tableau d'affichage à l'entrée de la cité universitaire. Une agglutination qui traduit la fin d'une longue attente. Pour les uns, le bonheur de bénéficier pour la première fois d'une chambre et pour les autres, la joie d'avoir réussi sa réadmission en résidence universitaire. J'ai été réadmise en cité universitaire, donc je pourrais maintenant aller à l'école en toute sécurité et arriver à l'heure. Il y avait quelques petits réglages à faire au sein de la cité, des petits réaménagements, des réhabilitations à refaire. L'essentiel a été fait pour que les étudiants rentrent dans de très bonnes conditions. Pendant près d'un mois et demi, les chambres à la cité universitaire de Corogo ont été vidées de leurs occupants pour travaux. C'était pendant la période de septembre 2021, à la faveur des vacances universitaires jusqu'à la date du 20 novembre 2021. Une date mémorable en ce qu'elle marque la réouverture officielle de la résidence universitaire et le retour des étudiants dans leurs chambres respectives. Pour bien faire les choses et jouer la carte de la transparence, la direction du CRO de Corogo, le centre original des oeuvres universitaires et la présidence de l'université Pellefrogon-Koulubali se sont accordées pour que la liste des étudiants admis en cité universitaire soit rendue publique les jours même de son ouverture officielle. Les étudiants confessent que c'était dur, très dur, la vie hors cité universitaire. La rentrée solennelle était le cadre pour exhorter les étudiants à proscrire la violence et les engager au civisme et à leur responsabilité. On va tout simplement respecter le redomètre de Rio de la cité. On pense qu'avec ça, tout va bien se passer. Le redomètre de Rio nous demande de ne pas utiliser les appareils électroménagers. Voilà, les appareils qui consomment un peu trop le courant. Et puis de ne pas aussi laisser l'eau couler à flot. Il y a des étudiants qui sont quittés depuis Abigan, Abbasso, Yamsoukro. Et lorsqu'ils viennent ici, nous formons eux, nous formons une famille. Donc c'est pas la peine de descendre, c'est très déchiré entre nous. Donc nous, en tant que responsable des structures, nous avons bien voulu contacter ces étudiants-là pour vivre dans la monie, dans la paix et dans la guetée. Les étudiants dont une première vague a commencé à intégrer la cité sont fortement attendus pour ce qui est de leur comportement cité et leur rapport avec les syndicats en présence. Si on les plaint d'être infiordés à des clans, on leur reproche surtout d'être les auteurs. La dégradation des équipements dans les différentes résidences, les chambres et les toilettes notamment. Et cela justifie en partie la décision de trop de vider les chambres pour travaux. Et par connexionnance, les restaurants universitaires restaient ouverts pour le temps qu'ont duré les travaux. C'est une décision du directeur du cours de Corogo. On met la faute sur tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est faute. Il y a un groupe d'étudiants qui ne sont pas assez responsables. Je ne vais pas dire le nom, mais qui ont plus ou moins fait des dégâts ici en cité. Donc ils ont remis la faute sur tout le monde, sachant que ce n'est pas tout le monde qui était fauteu de trop. Nous sommes très heureux de revenir dans notre chambre. L'année passée, nous avons été obligés de faire partie au moins 50 ans de la cité. Nous avons été félicités par le grand nombre d'étudiants. Ces éléments que nous avons fait sortir sont des éléments qui n'ont même pas validé. À l'université Pélofrogon-Klubali, de Corogo, environ 3 000 places ont servi par jour, lundi et soir. Au restaurant universitaire, il est responsable. Sur instruction du directeur général du cours, met un point d'honneur que cette entrée solennelle du cours a proposé un menu varié, de plein de qualités et en quantités suffisantes pour satisfaire l'appétit des étudiants. Face à une population universitaire de plus de 11 000 étudiants, le cours envisage d'augmenter de moitié l'offre alimentaire. Face à une demande de plus en plus forte. Idem pour l'hébergement, la capacité d'accueil est à ce jour de 1 195 lits pour 95 chambres réparties dans 6 bâtiments. A chaque session de rentrée, c'est toujours un casse-tête pour la commission d'hébergement. Nous avons 1140 lits, mais actuellement, nous avons près de 2 000 demandes. Écoutez, on ne peut pas, on va faire tout pour les loger. Maintenant, ceux qui n'ont pas pu avoir un logement, nous avons peut-être des petits locaux en ville qui vont être occupés de façon privée, voilà, pour que tout le monde soit logé. Ce qui nous importe, c'est surtout la sécurité des étudiants. Avec le nom Pélefro-Gonkoulubali qui incarne la sagesse, il faut que quand vous venez à arriver, vous arrivez ici, il faut que vous soyez sages, travailleurs. La fermeture de la cité universitaire de Korogo, puis sa réouverture, participe de la stratégie managériale du directeur général du Centre Régional des Oeuvres Universités de Korogo. L'action s'inscrit dans une démarche de positionnement de l'Université Pélefro-Gonkoulubali comme centre d'excellence au Régional d'ici à 2025. Les étudiants, par les valeurs qu'ils sont appelés à incarner, autant que l'offre académique, sont des inducteurs de ce positionnement. Et c'est cet engagement que veut prendre le groupe de Korogo. Un sujet signé à Jalatoube, puis il faut continuer de faire attention. La Covid-19 est encore présente à Côte d'Ivoire à suivre l'évolution de la maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygène publique de la couverture maladie universelle a enregistré ce vendredi 10 décembre 2021 19 nouveaux cas de Covid-19 sur 2492 échantillons prélevés, soit 0,8% de cas positifs, 17 guéris et 0 décès. À la date donc du 10 décembre 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays compte donc 61 882 cas confirmés, dont 60 946 personnes guéries, 706 décès et 224 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1,172,127. Le 9 décembre, 22 143 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 4,772,849 doses du 1er mars. Au 9 décembre, le ministre de la Santé, de l'Hygène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à se faire vacciner. La vaccination contre la Covid-19 qui rappelera le reste gratuite et volontaire. Parlons à présent en politique. Le nouveau secrétariat exécutif du PDCI est composé de 29 personnes, dont 4 femmes. Et à pour chef Maurice Kaku, Guy Kaui, les membres du secrétariat exécutif du PDCI ont été officiellement installés hier jeudi 9 décembre au siège du parti à Cocody. C'était en présence d'Henri Conant-Bédier, président du parti. Le président du PDCI a demandé au secrétaire exécutif de se mettre au travail afin de mobiliser les militants pour les futures échéances électorales. Henri Conant-Bédier a aussi appelé au dialogue et à la réconciliation. Konaté Moussa. Voici le commando d'Henri Conant-Bédier pour les futures batailles politiques. Une équipe de 29 personnes, dont 4 femmes nommées au secrétariat exécutif du PDCI, sous la conduite de Maurice Kaku Gikaoui. C'est avec impatience que nous attendons de recevoir notre feuille de route, la feuille de route du secrétariat exécutif réaménagé, dont les missions ont été adaptées à la nouvelle organisation technique du parti. Dans l'exécution de ces tâches, le secrétariat exécutif du PDCI pourra compter sur l'appui d'Henri Conant-Bédier. Le président du PDCI rappelle le rôle important de ce département dans le fonctionnement du parti. Il met donc le secrétariat exécutif en mission. Je veux vous féliciter pour votre engagement au service de notre parti. Les responsabilités importantes que je vous confie aujourd'hui sont la preuve de la confiance que je place en vous et que le parti, les militants, place en vous. Je crois en votre capacité à apporter une contribution positive dans la conquête, la remobilisation des militants et la progression du PDCI RDA sur le territoire national ainsi que son régionalement dans le monde. Le président du PDCI, Henri Conant-Bédier, appelle également ses militants et l'ensemble de la classe politique au dialogue et à la réconciliation. Et loin du champ politique, en sport, en football, le Cameroun accueille la Coupe d'Afrique des Nations de Football et c'est dans moins d'un mois, à quelques semaines, de l'événement, la parade nationale de la mascotte dénommée Mola a été lancé. Le clip de l'hymne national de la compétition présenté au public lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Yaoundé. Mola, le nom choisi pour la mascotte, cela veut dire l'ami ou si vous préférez le frère. La mascotte, c'est en lion, vêtue aux couleurs du Cameroun, pays qui accueille donc la Coupe d'Afrique des Nations de Football. Ce qu'il faut également savoir dans l'actualité internationale, c'est que la haute cour de justice britannique a jugé ce vendredi recevable l'appel des États-Unis sur l'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Cette décision de la haute cour de justice britannique ouvre ainsi la voie à l'extradition de Julian Assange. Et puis on va donc terminer cette édition sur ce communiqué qui émane de la direction générale de la RTI. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une erreur d'illustration, avec une croix sur un candidat s'est glissée. Lors de l'émission, ça fait l'actualité consacrée à l'élection à la Mugefsi. diffusée donc ce jour à 16h sur RTI 1. La direction générale s'excuse pour les désagréments causés. C'est sur ce communiqué de la RTI que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Je vous retrouve demain. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada